T'es net ou pas gros ? J'crois que j'suis flou Ouais t'es net Ouais j'suis pas net Oh la blague de merde Eh Nolan t'es pas net Salut la famille et bienvenue dans un nouvel épisode de la Critique Sauvage consacré aujourd'hui au film T'es net Et si vous pensez qu'il s'agit du grand retour de Nolan à la science-fiction c'est justement là où vous vous trompez Alors déjà je vous le dis direct et sans détour je suis pas un grand fan de Christopher Nolan Je lui reconnais des qualités indéniables de réalisation et un point de vue d'auteur sur des sujets épistémiologiques en grande partie Il aime bien s'intéresser voilà aux nouvelles technologies, aux fantastiques, à la science-fiction C'est un genre qui revient beaucoup chez lui Moi c'est souvent quand il va dans ce délire là que j'aime pas beaucoup quoi Vous m'entendrez pas encenser The Dark Knight Rises ou Inception ou Batman Begins quoi C'est vraiment des délires que j'aime pas du tout chez lui parce qu'il a tendance à intellectualiser à outrance en fait tout ça Et c'est pas avec Tenet que ça va changer moi je préfère Insomnia, je préfère Memento Parce que c'est des films un peu tortueux mais qui vont à l'essentiel Bon petite parenthèse me jetez pas des cailloux enflammés mais je n'ai jamais vu Following son premier film Le Prestige et surtout Interstellar mais franchement à la vue de ce dernier Tenet j'ai pas envie de voir Interstellar Et je pense que je ne le verrai jamais Parce qu'en décidant de nous raconter l'histoire d'un homme des forces spéciales Qui va essayer de déjouer une troisième guerre mondiale temporelle, Nolan se plante dans les grandes largeurs En voulant de nouveau intellectualiser à outrance comme il le fait d'habitude Il ne fait que se prendre au sérieux en voulant nous tartiner de la philosophie de comptoir digne d'un science et vie junior Magazine vraiment dégueulasse En fait c'est ça c'est un prof quoi Christopher Nolan Et moi j'ai pas besoin d'un prof dans Inception Il y avait ce côté explicatif mais qui durait dix minutes Et après c'était le principe du rêve dans le rêve dans le rêve Et puis surtout c'était un pur film de braquage où les mecs étaient en l'air et t'avais quand même des scènes assez impressionnantes Si c'est pas du tout le cas quoi Le cinéma ça doit être vecteur de sens Ça doit être vecteur d'émotion Ça doit pas être vecteur d'explication J'ai pas besoin que tu me dises à chaque fois Ah bah regarde y'a ça qui va se passer ou y'a ça qui vient de se passer Ce n'est que ça le film Je veux dire le début est certes stylé Qui commence par un travelling circulaire Bon très digne de Nolan qui nous a fait 500 fois mais ça a de la gueule La musique est grandiloquente Et là tu vois putain ça va tabasser Y'a des explosions de partout Des mecs qui sauvent un autre type Tu vois ça c'est super Et en fait euh... Non après y'a rien de tout ça C'est pas que le film est compliqué Arrêtez voir de nous dire Faut aller voir le film deux fois Et parce que c'est incompréhensible Non ! Le principe du film il est super compréhensible C'est Nolan qui en fait n'importe quoi quoi Après ça part complètement en cacahuètes On sait plus dans quelle temporalité on est Juste pour te blouser toi spectateur A dire regarde je sais te niquer la gueule En fait ça n'a aucun intérêt En fait on s'en fout en fait c'est ça le truc Et je veux dire à force de faire son petit précis De philosophie sur le temps qui passe etc Et puis nos rapports aux nouvelles technologies Et puis au temps finalement qui peut être utilisé à mauvais escient Moi je suis pas dans une thèse de philo mon pote Je suis pas dans une thèse sur le temps et la relativité Je viens voir un film Ça c'est le grand débat qu'il y a en ce moment Sur les mecs qui aiment et puis les mecs qui aiment pas Les mecs qui aiment en général défendent en disant Oui mais Nolan c'est un mec qui s'intéresse à ça Mais j'en ai rien à foutre Moi je m'intéresse à la pêche J'ai pas envie d'écrire un film sur la pêche J'ai pas commencé à t'expliquer comment les trucs elles vivent en eau douce Et combien d'oxygène elles ont dans le sang Genre on a rien à branler tu vois Il fait un film à 250 millions de dollars Au bout d'un moment faut avoir une certaine notion du spectacle Et le relier au fond Il faut jamais qu'il y en ait un qui mange l'autre Alors que chez Nolan justement il y en a toujours un qui prend la part sur l'autre Et c'est relou en fait Le personnage principal qui est appelé le protagoniste Et qui est joué par John David Washington Qui n'est autre que le fils de Denzel Washington Et qui malgré son charisme indéniable est pas un très grand acteur faut quand même le dire Bon après faut voir aussi ce que Nolan lui met dans la bouche et ce qu'il lui fait faire Mais cette scène où il se bat contre son propre double Qui en fait est lui dans le passé etc Tu dis putain L'idée est marrante 30 secondes Mais en fait ça devient ridicule quoi Tu le vois se battre à l'envers et puis tu rigoles quoi Et en fait c'est ça le problème de Nolan C'est qu'une idée qui est bonne à l'écriture Si tu la transcende pas par ta mise en scène Par tes choix d'axes ou de ce que tu veux raconter Bah ça tombe complètement à plat Et là je trouve que ça manque d'un impact émotionnel en fait Sans balance les glavies du public Il préfère placer l'inversion de l'entropie au coeur de son film L'entropie pour ceux qui ne savent pas jamais Désigne le degré de désorganisation Ou le fait d'échapper à toute prévision du contenu informatif D'un système pour mener à la notion de tourniquet temporel Inversant le temps des objets et des personnes Afin de justifier le palindrome qu'est le titre Et les fondements même établis par le film et ses enjeux C'est vraiment le coeur du sujet de Nolan quoi Il a pris le carré de Sator Un objet magique qui n'a jamais été vraiment vérifié ou réellement découvert Et il a appelé son méchant interprété par Kanes Branagh Sator ! Eh oui ! C'est pas le rêve dans le rêve dans le rêve dans le rêve Tened C'est l'explication dans l'explication dans l'explication Ce n'est que ça ! Au cas où il te fait se passer pour des gogoles Alors que le mec te prend quand même le concept de carré magique Donc là dedans il devrait faire quand même Une espèce de dystopie Un espèce de délire autour de tout ça Que ça soit je sais pas non pas féerique mais en tout cas Que tu voyages dans un univers Là j'ai juste l'impression de voir des odys qui font des tonneaux sur une autoroute quoi Parce que si tu mets tous les mots du carré de Sator à l'horizontale Tu vois aussi qu'ils se lisent tous à la verticale Voilà un palindrome vraiment complet Un palindrome c'est un mot qui se lia à la fois dans un sens et dans l'autre Donc comme il y a une inversion du temps Et bien il y en a qui sont dans le passé ils vont en avant Et puis d'autres ils sont dans le futur et ils vont en arrière ou inversement Tu vois donc c'est que ça Ce n'est que ça, ça va pas plus loin que ça en fait C'est ça que je lui reproche à Nolan C'est que ça ne va pas plus loin que son putain de concept de base Tu as le même principe que dans Inception avec les rêves Sauf que moi ce que j'aimais dans Inception C'est que tu savais jamais vraiment Pour le coup là où tu étais je trouvais Il y avait un vrai délire dans le rêve où le mec au moins allait jusqu'au bout du délire Et il y avait des vraies scènes d'action un peu mieux travaillées Même si je trouve que moi Nolan c'est vraiment un gland sur les scènes d'action Et ça maintenant les gens vont commencer à se rendre compte De la supercherie du bonhomme sur plein de points mais notamment l'action Et je trouvais qu'Inception sur l'action c'était peut-être un de ses meilleurs films Au niveau de la réalisation et de l'exécution La scène dans la neige etc je trouvais quand même qu'elle avait de la gueule à la fin tu vois En fait il laisse pas place au mystère C'est à dire ouais dans Inception il y avait des moments où tu dis Attends je suis dans la réalité je suis dans le rêve je suis dans quel rêve etc Là tu sais exactement où t'es ça le truc C'est que le principe même de Nolan De vouloir édicter son truc sur le palindrome et le temps Et bah il suffit à lui même en fait Et qu'au bout de 10 minutes t'en as fait le tour Donc moi quand j'entends ouais je comprends pas je vais le revoir une deuxième fois Mais putain mais moi faudrait me payer pour aller revoir ce machin une deuxième fois Le vrai mec a un couteau sous la gorge C'est limpide scénaristiquement C'est juste que Nolan fait Nantnawak avec sa caméra Il sait jamais où placer Il sait pas filmer l'action Comme en témoigne cette scène de Call of Duty pour les aveugles Là où ils sais pas où ils tirent T'as même des figurants qui marchaient à l'endroit Alors qu'ils devraient marcher à l'envers Et inversement enfin les mecs complètement paumés A l'image de la scène de braquage de Bane dans Dark Knight Rises ou la scène de fin Il y a beaucoup de figurations dans ces deux scènes là Et il sait absolument pas les diriger Nolan Ou alors sa deuxième équipe ou sa troisième équipe Ne sait pas du tout gérer des figurants Ou alors ils ont tout simplement rien à foutre Et ça c'est assez symptomatique de son cinéma tu vois Il prône les effets pratiques Le 70mm, le plaisir de la salle C'est un mec à l'ancienne dans sa démarche Et en même temps il veut parler des nouvelles technologies et du monde actuel Donc du coup t'as le passé pour le coup Et le futur qui s'entrechoque Une notion vachement passéiste et puis un truc hyper contemporain Et du coup bah on est dans un film hyper actionneur des années 80 quoi Ou même au bout d'un moment t'as une scène à la Steven Seagal Où le personnage principal fait des vannes à la Marvel Et puis Kenneth Branagh il parle vraiment quand t'as un Steven Seagal Genre je vais mettre ton français ta bite dans ton trou et tout En mode super russe qui parfois parle en russe Avec un accent Et puis parfois ça va aider remets moi une suze et tout ça Kenneth Branagh il est dégueulasse Franchement les gens qui disent Ah ils jouent bien Kenneth Branagh Il y avait plus de finesse quand il jouait le méchant dans World Wide West quoi Lovelace Honnêtement on est à peu près du même acabit Et j'en fais des caisses et tout Bon après c'est ce que lui demande Nolan Le fils de Washington il a du charisme Mais il a à peu près que ça le bonhomme Et Patinson et celui qui joue Qui casse Aaron Taylor Johnson C'est pareil ils ont une présence C'est des beaufs mais qui ont des réflexions de prof de philo de Terminal quoi Ils se parlent qu'en métaphore C'est complètement compréhensible Mais en même temps tu sens que ça se la pète aussi Et puis eux du coup ils sont dans une posture quoi Ils peuvent pas faire autrement Du coup bah ça crée un film complètement hésitant On sait pas s'il veut faire un gros blockbuster buronais Ou une vraie réflexion sur le temps et ses dérives Que ça existe à mort entre du Kubrick Et du Steven Seagal en mode Piège en haute mer des années 90 quoi Enfin je veux dire on est vraiment là dedans quoi Genre je vais sauver le monde et je suis James Bond Sauf qu'il y a pas le côté plaisant d'un James Bond tu vois Genre je défonce un gars et après je vais baiser la meuf On a rien à foutre tu vois Comme il y avait dans Spectre quoi Où on en avait rien à foutre on faisait tout péter On retombe en fait sur des clichés De l'actionneur basique Qui est ouais bon bah la meuf flouée Qui veut se venger de son mari Et qui en même temps va se servir du fait Qu'il veut lui faire une troisième guerre mondiale temporelle Avec le temps qu'il a entre ses mains Et ce qu'il peut en faire le méchant Et on se retrouve dans un truc vraiment plat plat platissime Et c'est pas la photographie terne du néerlando-suédois Haïté Vantéma qui change la donne Lui qui pourtant est abonné au chef d'oeuvre Tel que Morse, Heure ou encore Ad Astra Là franchement j'ai pas compris quoi Cet mec qui avait fait la photo d'Ad Astra J'ai dit là Ok alors James Grey, Nolan Allez je vais me branler sur celui-là Il y a aucun relief dans la lumière Il y a aucun jeu sur les contrastes Et dans le montage signé par une Jennifer Lane Elle a ramassé abonné au film indépendant Genre Manchester by the sea ou Hérédité Qui était pourtant très réussi Hérédité j'ai pas vu Manchester by the sea Elle navigue en eau troupe quoi Et tu vois qu'elle a l'habitude de film à petit budget Et là elle se dit putain c'est le père Nolan Et je vais devoir faire quelque chose Sauf que putain je bidouille quoi Je comprends pas son scénar Du coup je trouve ça vraiment un film qui n'a aucun sens Et qui en plus est hyper compréhensible direct Et c'est pas le jeu d'acteur qui change les choses Et c'est pas la pauvre Elisabeth Debicki Qui est le premier rôle féminin central Bon de toute façon Clemence Poésie pendant 10 minutes Elle t'explique le principe du film Et puis l'indienne qui est la femme du marchand d'armes Qui cherche au début Bon elle sert pas à grand chose à part faire le lien Donc il y a que Deborah Debicki Qui est pourtant une excellente comédienne Mais là à part traîner Kenneth Braddock sur la crème solaire à la fin C'est toujours des petites mousses Qui croient jamais parce que son rôle est mal écrit Et il sert juste à faire le parallèle entre Kenneth Branagh et le protagoniste Ou elle veut juste empêcher les projets belliqueux de Kenneth Branagh pour se venger quoi C'est tout mais il y a rien de plus Et c'est un rôle de femme trompée basique quoi Je veux dire on est loin des grandes figures de la femme qu'il y a dans certains films Et puis de toute façon c'est un de ses gros défauts aussi C'est que la femme est très mal représentée chez lui Donc voilà je pense qu'on a fait le tour T'es net c'est une bonne daubase sur laquelle je chie profondément Mise à part un traitement de la musique assez intéressant sur les scènes d'action notamment Parce que bon bah il tartine de la musique tout le temps de toute façon Donc il y a plein de moments où ça sert à rien Mais tu dis t'en rajoutes t'en rajoutes t'en rajoutes Mais c'est nul en fait ça provoque aucune émotion C'est ça que t'as jamais compris Mais sur certaines scènes d'action ça fonctionne Parce que ça met de l'intensité mais c'est le seul truc Il y a deux trois idées Effectivement comme le mec écrit tout seul sur ce coup là Comme il l'avait fait avec Dunkerque précédemment Tu vois qu'il a envie de raconter autre chose que ce qu'il se fait d'habitude Sauf qu'il le fait avec des gros sabots Il se dit ah attends il y a des codes actuels Je suis dans le côté nostalgique du cinéma à l'ancien Mais quand même j'ai les petits jeunes qui peuvent aller voir mon film Et qui vont rembourser les 250 millions de dollars de budget Donc je suis pas complètement con Et je vais me branler et puis ça va pleure ça va Et la preuve c'est ce qui est en train de faire revivre le cinéma Merci Tannette, merci Christopher Nolan Mais on aurait préféré que ça soit pour un meilleur film Donc Nolan des petites qualités mais qui arrive pas à éclore Parce que bah le mec est trop auto-centré je pense sur son délire Et arrive pas à penser au public Et du coup bah ça donne un film vraiment très bancal et hyper dispensable Et c'est pas pour sortir du moule genre tout le monde aime Nolan et tout ça Non je vous l'ai dit il y a des films que j'aime de lui Je lui reconnais des qualités mais justement avec les qualités qu'il a Il pourrait faire beaucoup mieux Et que moi je me suis emmerdé comme un rameau Et je trouve que ça se prend trop au sérieux De l'humour, de l'humour, du détachement Ah putain, certaines visions des choses et fais nous voyager Plonge nous vraiment dans le cinéma Et fais pas du décalque de sujet quoi Putain fais autre chose je t'en supplie Mais je le dis et je le répète J'aime des fois des grands blockbusters, des grands trucs Mais pour moi il y avait des meilleurs films cet été quoi C'est tout Heapman était vachement mieux Le dernier Joe D'Apato était vachement mieux Lucky Streak était vachement mieux Des films qu'on encense beaucoup moins et qu'on met moins en avant Mais qui étaient beaucoup plus intéressants Que ce petit truc insignifiant quoi Nolan Cette critique sauvage est terminée pour aujourd'hui ma gueule On se retrouve sur notre page Facebook, Instagram et Youtube Critique sauvage Et n'oubliez pas de mettre des pouces bleus vers le haut Pas vers le bas à l'envers Comme le concept du palindrome de Nolan Même si vous avez pas aimé le film on pourra discuter Les mecs drapeau blanc Il va y avoir bientôt des gros films qui vont sortir Genre le dernier Jameson de Kaamelott Il y a de grandes chances pour que je les encense si c'est réussi Donc voilà c'est tout C'est un essai j'y suis allé j'ai pas aimé C'est tout mais en tout cas Nous bachez pas sur internet bordel de merde Aidez nous on est une petite structure on est dans la dél s'il vous plaît Donc bref voilà et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures De nouvelles vidéos On va vous régaler pour la fin d'année les copains A très vite des bisous partout Vive le cinéma Et on vous aime surtout n'oubliez jamais ça Ciao ciao